Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire le calcul du ferraillage d'une dalle pleine sur le logiciel robot structural analyse professionnelle. Ce logiciel est un logiciel destiné pour le calcul des éléments de structure bien évidemment. Ce que nous allons faire aujourd'hui a été demandé par un de nos amis. Donc ce qu'il cherche c'est comment ferrailler une dalle pleine dans le logiciel robot structural et faire une simulation d'un logiciel robot. La simulation nous allons montrer comment faire et également le dimensionnement alors nous allons aller très rapidement. Déjà pour ce travail nous allons utiliser le modèle de calcul étude d'une coque soit conception des bâtiments mais allons utiliser ainsi pour avoir plusieurs options de travail. voilà on demande à l'étude d'une coque. Mon logiciel a été paramétré donc si jamais vous voulez poser d'autres questions vous pouvez m'écrire directement sur mon whatsapp ou encore me contacter sur facebook tout simplement en écrivant ou laisser tout simplement vos commentaires sur la vidéo qui vous intéresse et nous allons vous répondre. Alors nous allons aller directement modéliser le logiciel a été déjà paramétré donc nous allons directement lancer la modélisation très rapidement alors je vais dans la ligne de concession. Bon nous allons modéliser une petite dalle une toute petite dalle juste pour montrer comment ça se passe et la dalle repose bien évidemment sur les poteaux et les poteaux sont supportés par les poteaux. Donc nous allons faire l'ensemble. Alors en X nous allons dire une fois 2,65 m car la dalle aura une portée de 2,5 m. à chaque côté. J'ajoute en Y, j'ajoute en Z une fois 3 m. J'ajoute et je reviens en Y et je me mets en valeur en Y, en Z, je mets en valeur en Y, en Z, je mets en valeur en Y, en BC et en X, je laisse les numéros et j'applique. Et je fais. Ce que je vais me faire ici, je vais mettre en Y, en Z, je mets en Y, en Z, je mets en X, Y, je mets la ligne de concession Z égale à 3 m, autant pour moi. Voilà. Z égale à 3 m, voilà. C'est ça. Je vais là. Je vais là. Voilà. J'ouvre les éléments de construction là. Je vais modéliser les poteaux d'abord. Je vais dans Boteaux. En 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 Boteaux. Je vais créer une nouvelle section. En Boteaux. 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 En le quatrième bouton même nous allons créer les poutres je vais prendre les poutres en béton amé, une section, je vais écrire une nouvelle section de poutres 20 par 30 par exemple j'ai ajouté, j'ai fait voilà, nous pouvons voir l'ensemble en 3D c'est ça, donc ici je vais créer une dalle une dalle ici suprême il va appeler cette dalle d'épée, une dalle pleine, une dalle pleine de 18 cm voilà, je mets la 18 couleur, photo, bon je peux laisser ça ainsi je vais en auto-prix, je vais appeler ça encore d'épée, 18, c'est le nom de ma dalle direction automatique voilà j'applique, je viens là euh, redisseur, je vais prendre l'autotropie du matériau épaisseur, 18 cm euh, voilà ok, j'ajoute non, j'ai choisi d'avoir le béton béton 20 il ajoute et je ferme il ferme là il va donc prendre le plancher l'épée l'épée 18 béton 20 il va prendre euh, coq voilà je me mets en rectangle je vais faire le contour voilà j'ai ma dalle euh, je sais déjà faire je peux fermer la madame bon je peux faire c'est voilà pour mieux voir ma structure si je veux bon c'est que nous allons faire présentement nous allons générer les appuis donc je vais me mettre en 2d un 2d je vais mettre sur la ligne de référence euh euh z égal à 0 m voilà je sélectionne je vais sur appui je met sur un placement et j'applique voilà c'est ça nous allons faire le chargement nous allons faire le chargement du changement je vais c'est pas du charge bon charge permanente je vais appeler ça par exemple j'ai j'ajoute j'ai des exploitations que j'ai des je vais définir les charges bon que c'est un petit tutoriel donc nous allons le faire très simplement c'est juste pour monter comment ça se passe et sélectionne la dalle je vais appliquer juste les charges suffacées que là voilà j'ai dit dalle peut-être j'ai une charge du facile que le manant et des mois 6 kg pascal bien sûr j'applique j'ai repris maintenant appliquer la charge à l'exploitation qui est pour une maison d'habitation qui sera moins du kilo pascal tout simplement j'applique là c'est bon maintenant de l'ont procédé enfin combinaison automatique prenons la bataille 11 on dit ok chargement combinaison manuel maintenant première combinaison les mots la combinaison maison trop bon j'ai dit je me fais la combinaison lui et lui et lui et dit ok j'ai puisque un vécu trans et j'ai jusqu'à que c'est qu'il a pris une combinaison qui est choisi me laisse est ce qui est ok ici je me choisis j'ai aussi à nous pondération 1 et que c'est qu'ils aiment ça marche j'applique et je fais nous allons faire le maillage pour notre combinaison dont je choisis la combinaison je tiens là je vais faire le maillage il est dans taille de l'élément je me suis délonné de l'en prendre une part de 0,30 cm donc vécu 30 mètres autant pour moi qui est 30 cm paramètres de la méthode maillage régulier j'active et je dis ok je reviens là je vais me mettre aussi la méthode des données je vais sur option avancée je vais mettre des données plus quand le reste je peux laisser voilà le part qui venait d'être défini c'est ça je valide le génère mon mariage tout simplement voilà le maillage vient d'être généré donc maintenant nous fermons là voilà c'est que nous allons faire maintenant nous allons faire un calcul statique tout simplement voilà c'est fait nous allons directement procéder au dimensionnement de la dalle pleine proprement dit donc nous sélectionne la dalle c'est déjà fait la londa ici par dessus dimensionnement des éléments butons mais on choisit dalle ferraillage théorique voilà bien là il choisit plancher méta mais je n'oublie si dessus objection simple lui matériau mais dans mes vins nous ont utilisé les achats par exemple c'est un exemple et on valide bon je peux appeler ça même d'idées par exemple j'ajoute j'aime et j'applique ici alors une lance le calcul voilà le calcul est fait je fais je vais ce géométrie je vais maintenant d'un dimensionnement ferraillage réel et les membres du temps voilà nous allons faire le paramétrage du ferraillage nous voyons qu'ici les éléments sont en soubriance en soubriance autant pour moi tout simplement parce que nous les avons déjà paramétré dans le calcul théorique donc mais dans le vin bar 500 nous pouvons encore qu'il va 10 on va mettre là 400 mille 1 2 3 ok c'est ça prix soudé on ne touche pas à mâtir pour sonnement dont il est fait c'est peut-être pas sans et l'art voilà ça va je vais arrêter c'est si tout simplement là ok je vais prendre le paramétrage des niveaux de niveau que des niveaux 3 m le niveau supérieur madale c'est 3 m qui ok disposition de ferraillage le dernier maillage pour le paramétrage nous allons dire c'est général nous allons là on dit très soudé très soudé plus bas bas nous on prend tout simplement bas le ferraillage nous on le fait pas panneau pas dalle ou à prendre pas dalle et diamètre minimal l'indice longueur maximale 12 mètres même ferraillage supérieur et inférieurement on peut laisser là comme ça barres automatique on laisse donc choisir seulement les paradis de toutes les façons direction nous on laisse ici comme ça on doit juste défini les espacements maximales l'espacement maximale et minimale tout simplement les passants maximale je mets 25 minimale je mère 15 cm voilà j'avance très soudé je ne touche pas secondaire je ne touche pas forme je peux désactiver c'est ici et je suis dit là ok je lance le calcul tout simplement voilà ma dalle a été dimensionné dans l'aïté dimensionner nous voyons le poire la masse des aciers et type f400 nous avons ça à 605 kg donc nous voyons nous pourrons facilement gérer le défi en roubage de 3 cm de paille d'autre le logiciel nous avons fait un petit paramétrage pour le dessin afin de mieux voir paramètres de dessin voilà le plan voilà le logiciel a pris pour espacement 25 donc ça marche 25 cm d'espacement ferraillage inférieur ferraillage supérieur même chose et voilà h à 10 h à 10 form à 6 à 10 nombre 20 voilà voilà comment on peut faire cela bon c'est que nous allons faire maintenant c'est montrer comment on peut générer comment on peut faire la simulation donc j'aurais dû le faire avant mais je vais le faire c'est pas grave donc je vais là mettons nous la voir voilà nous pouvons imprimer ces éléments si nous voulons donc si vous ne savez pas le faire vous pouvez m'écrire je vais vous montrer comment ça se gère alors nous allons tout simplement avancer je vais dans le géométrie nous allons faire maintenant la simulation pour notre ami c'est ça sa question il veut qu'on nous montre comment simuler le chargement bon que je vais utiliser ma combinaison par exemple pour le faire je vais sur résultat cartographie les panneaux nous montrer les déformations donc on vient là et je vais activer la normalis bon j'active échelle j'ai démarre voilà c'est ça voilà la simulation voilà comment les éléments sont comme là les poteaux seront comprimés la dame va fléchir voilà ça en fait là restons le travail tout simplement donc c'est ça nous pouvons faire c'est ici et celle marie pour en prendre ou pour enfermer là et faire là on peut faire la simulation à l'huile normalis d'abord normalis qui normalis et on dit voilà nous voulons que les éléments tels que poteaux sont bien comprimés les poutres sont fléchis et la dame également donc voilà comment ça se passe mais si j'espère que vous avez aimé ce tutoriel vous pouvez nous écrit à tout moment et nous pourrions continuer tout simplement et je vous dis tout simplement à bientôt